Donc oui, c'est principalement pour les exclus Nintendo, comme Mario, Star Fox, Pikmin, Zelda et Metroid, qu'on achète une console Nintendo. Le problème, c'est que cette console, c'est aussi la première qui a aussi peu d'exclus Nintendo si je ne m'abuse. Moi, j'ai toujours acheté les consoles Nintendo pour trois séries, principalement, Metroid, Zelda et Mario. Trois séries qui ne sont pas sorties sur Wii U. Voilà, ça fait plaisir. J'explique, sur Wii U, pas de Metroid, pas de Zelda inédit. Alors, on a eu un Zelda inédit, évidemment, Breath of the Wild, mais en fin de vie de la console qui n'a pas été exclusif à la Wii U. S'il y a 15 ans, on nous avait dit qu'un jour, il y aurait une console Nintendo qui n'aurait pas son Zelda, je pense qu'on ne l'aurait pas cru. On n'a pas eu de véritable Mario 3D, alors on a eu Mario 3D World, aussi bon soit-il, il n'avait pas les mêmes promesses et la même ingéniosité que Mario 64, Sunshine ou Galaxy. Il n'y avait pas de hub central, il n'y avait pas de monde, il y avait plusieurs stages. C'était vraiment qu'un enchaînement de stages. J'avais vraiment l'impression, en jouant à Mario 3D World, de jouer un Mario 2D déguisé. J'en veux aussi à Nintendo pour cette soi-disant innovation qu'est le gameplay asymétrique. Alors, non pas que ça soit une mauvaise idée, en soi, moi dès qu'on a annoncé la Wii U, j'étais plutôt emballé. Je me suis dit, bah Nintendo, s'ils annoncent ça, c'est qu'ils ont confiance en ce concept, ça veut dire qu'ils nous proposent des trucs de malade pour leur Mario et leur Zelda. Mais là, Super Mario 3D World, qu'est-ce qu'ils proposaient avec le Wii U Gamepad ? Bah, si on soufflait dessus, ça faisait apparaître des blocs ou des pièces cachées. C'est super. Nice. Où est l'intérêt du Wii U Gamepad, si ce n'est que de jouer à un jeu auquel tu pourrais jouer sur une méga télé HD, sur un petit écran ? Oui, avant de te coucher, tu peux y jouer, c'est très bien. Ok, et après ? Hein, parce que pour ceux qui connaissent pas la Wii U, attention, hein, c'est pas la Switch. La Switch, c'est... tu peux vraiment jouer super loin de chez toi. La console, la Switch, en elle-même, c'est le petit écran sur lequel vous jouez. Hein, c'est ça, la console, c'est pas le dock dans lequel on pose l'écran. Là, la Wii U, la console, c'est la Wii U, c'est un bloc à part de la manette. C'est-à-dire que si vous écartez trop la manette de la console, bah voilà, elle la détecte plus et on peut pas jouer. Y'a pas moyen de faire son petit caca en détruisant XX Dark Warrior du 94 en réseau sur Mario Kart 8. En fait, je vais vous dire, pour moi, la cerise sur la mémé, enfin, la goutte d'eau qui fait déborder les orties, quoi, ça a été d'apprendre que certains développeurs de Nintendo n'étaient pas plus fans que ça du Wii U Gamepad. Excusez-moi, hein, mais quand vous avez Eiji et Onuma, le grand magnitou de la série Zelda maintenant depuis quelques années, qui vous dit en 2016, donc c'est-à-dire 4 ans après la sortie initiale de la console, que finalement, le Wii U Gamepad, c'est pas super intuitif et pas super pratique, on se dit qu'il y a quand même une couille dans le pâté, là, genre, là, ils se sont rendus compte seulement 4 ans après la sortie de la console que c'était pas si ouf que ça de regarder deux écrans en même temps ? Nintendo. Nintendo qui fait des consoles depuis un peu plus de 30 ans. Bah non, impossible. Pour moi, ils avaient déjà prévu cette éventualité au moment de la conception de la console, mais je pense qu'il y avait juste de grosses divergences en interne, et c'est quand même bien con avant de lancer une nouvelle console de salon. Alors oui, j'en ai vu beaucoup desservir leur haine sur la puissance de la console, sauf qu'on s'en bat les couilles encore une fois, si vous achetez une console Nintendo, c'est certainement pas pour la puissance, faut arrêter de faire les hypocrites. Alors, je fais pas partie non plus de ceux qui disent qu'on s'en fout total de la puissance, attention, c'est plus sympathique de jouer à un beau jeu, plutôt qu'à un jeu moche. Mais franchement, la puissance, est-ce que c'est vraiment le problème de la Wii U ? Pour moi, non. Si vous voulez, mon avis, la Wii U, elle a une puissance plus que correcte. Pas besoin d'une puissance 4x4 folie ou que sais-je encore, quand Nintendo sort de la Wii, qui était une Gamecube déguisée, qui avait une puissance qui laissait à désirer par rapport à la PlayStation 3 et la Xbox 360, je suis désolé, mais quand je vois des jeux comme Mario 3D World, Mario Kart 8, ou plus particulièrement Pikmin 3, que je considère comme étant le plus beau jeu de la console, j'ai absolument pas besoin de plus de puissance graphique. Surtout quand on sait que c'est la première console HD de Nintendo, une sorte de console de transition, de console de test en termes de puissance pour l'entreprise. Autre chose que je leur reproche évidemment, mais bon, ça, ça me semble évident, tout le monde sera d'accord avec moi, je pense, le calendrier des sorties de jeu, qui a été très mal géré, il y a eu des laps de temps beaucoup trop longs entre chaque sortie de gros jeu, déjà que les gros jeux Nintendo sur Wii U sont pas légion, s'ils nous font le coup de les sortir tous les 8 mois, tu commences à voir un petit peu la dalle. Ah oui, on a eu plusieurs mois sans sortie de gros jeu, c'était pas le gameplay asymétrique ou la puissance, le problème pour moi c'était vraiment ce manque de bons jeux, tout simplement. En soi la console elle est pas si mauvaise, il y a juste quasiment rien dessus, mais pourtant, que les gens le veuillent ou non, il y a quand même eu quelques bons jeux sur Wii U, une dizaine ou une quinzaine, je pense à Bayonetta 2, je pense à Pikmin 3, Mario 3D World, Smash Bros Wii U, Zelda Breath of the Wild, qui reste malgré tout un jeu Wii U de base, Xenoblade Chronicle X, Donkey Kong, Tropical Freeze et quelques autres que j'oublie sûrement, mais Nintendo m'a vraiment déçu sur cette petite quantité de bons jeux fournis et de cette erreur de calendrier. Et le pire, le pire c'est qu'au début, ils sont persuadés que ce qu'ils font c'est très bien, t'as toujours Reggie Fils-Aimé qui se satisfait d'un, oulala, on vous a donné The Wonderful World 1, on va vous donner Yoshi's Wii World, Kirby, on vous a donné ZombiU, et puis on vous a fourni un line-up qui était super rempli, c'est super, ouais c'est très bien mon ami, sauf que c'est pas avec ça que tu vas faire décoller ta console en termes de succès commercial. Ce qui me saoule chez Nintendo, c'est cette habitude qu'ils ont de s'aveugler dès dans leur petite bubule, pas tout le temps évidemment, puisqu'ils ont reconnu avoir fait de grosses erreurs avec la Wii U, mais je me rappelle très bien d'un E3, alors je sais plus lequel exactement, où tu voyais Reggie qui a annoncé fièrement la fin de la conférence, sous un feu d'artifice de merde de Nintendo Land avec un décor en carton qui a dû coûter 2€ chez Lidl, et il a annoncé fier de lui que ça y est, ils avaient montré plein de jeux et qu'ils en avaient encore plein en réserve, sauf que toi t'étais là, derrière ton écran, ce que t'attendais c'est un trailer de Zelda Wii U, des infos sur le nouveau jeu de Retro Studio, et pas ça ! Enfin merde quoi, fallait se bouger ! Comme je l'ai dit juste avant, il y a eu des bons jeux, et il y a eu Splatoon, alors moi j'aime pas particulièrement ce jeu, je suis pas fan du chara-design, du concept et de l'ambiance, mais objectivement, faut avouer que Nintendo a réussi un coup de maître avec Splatoon, je me rappelle encore du moment où il a été annoncé, tout le monde pensait que ce serait pas ouf, alors bien sûr il y avait quelques exceptions, il y avait quelques personnes qui étaient enjouées, mais tous les sites spécialisés ou sur la plupart des forums, je me souviens, bah le jeu, tout le monde s'en battait les couilles, personne n'avait prévu que le jeu se vendrait à 5 millions, sur une console qui à l'époque n'était vendue qu'à 10 millions à peu près d'exemplaires, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 5 millions de ventes déjà, c'est énorme, mais encore plus pour une nouvelle série, mais encore plus pour une nouvelle série, sur une console morte, qui est vendue à 10 millions à peine, imaginez si c'était sorti sur la Wii et ses 100 millions de consoles vendues, ça serait peut-être vendu à 10 ou 15 millions, car ouais faut pas juste multiplier, la Wii c'était pas le même public que celui de la Wii U, et la transition est toute trouvée on a mis, puisque j'avais envie de parler du public, le problème avec la Wii U, c'est qu'elle avait aussi le cul entre deux chaises, la promesse de base, au-delà du gameplay asymétrique, de la HD, tout ça, tout ça, c'était de réunir des hardcore gamers et le grand public, hein, la Wii l'avait fait, mais dans une moindre mesure, le but de la Wii, comme le disait Iwata, c'était pas de réunir les hardcore gamers et le grand public, c'était de ramener le grand public dans le domaine du jeu vidéo, tout simplement. Alors ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui, car l'air de rien, ça remonte à une dizaine d'années déjà, ça nous rajeunit pas, et aujourd'hui, bah, ça nous semble normal qu'il y ait plein de casus qui jouent à des jeux vidéo, on en voit plein qui jouent à des jeux mobiles, on en voit plein qui jouent à des jeux sur des réseaux sociaux, bon après vous considérez ça comme des vrais jeux vidéo ou pas, c'est votre problème, mais faut quand même avouer que le jeu vidéo a quand même de plus en plus d'importance au sein du grand public. Et contrairement à la Wii U, la Wii, elle, elle avait plus l'image d'un appareil à raclette grand public qu'on sortait quand on invitait Joseph et Marilou à dîner, plus qu'une console de gamers. Alors, bien qu'il y ait de nombreux jeux de gamers là-dessus. Là, avec la Wii U, Nintendo, ils voulaient récupérer certains gamers qu'ils avaient perdu auparavant, tout en gardant ce nouveau public fraîchement acquis de casual, avec des jeux comme Mass Effect ou Assassin's Creed qui étaient censés attirer les anciens gamers, parce qu'il n'y avait pas eu d'Assassin's Creed ou de Mass Effect sur Wii par exemple, mais je pense qu'ils se sont perdus, ils se sont totalement perdus Nintendo et que le grand public n'a pas suivi. Parce que oui, il y a eu un autre problème, c'est la communication autour de la Wii U. Alors, le nom de la console déjà, autant la NES et la Super NES, les noms étaient très similaires, oui d'accord, on savait que la Super NES, c'était pas une version améliorée de la NES, d'autant qu'à l'époque, on parlait en bits. Donc, on savait que la NES, c'était une console 8 bits et que la Super NES, c'était une console 16 bits. C'était très clair, on changeait de génération de console. Voilà, et la Super NES, dans son line-up, il n'y avait pas de la merde. Il y avait du Pilotwings, il y avait du F-Zero, du truc qui montrait le mode 7 de la Super NES, et il y avait Super Mario World pour parler aux gens qui avaient joué à Super Mario Bros. Et tu vois que Super Mario World, il était clairement plus beau que le Super Mario Bros. Le new Super Mario Bros U, excusez-moi mes amis, mais c'est à peine si on voit la différence avec le Super Mario Bros Wii. Il est un petit peu plus lisse, ok, et après ? Là, le grand public qui avait une Wii, qu'est-ce qu'ils ont cru ? Bah, ils se sont dit, bon, il y a un U, après la Wii, c'est très bien, c'est juste une manette, c'est juste peut-être éventuellement une version améliorée de la Wii, mais c'est la même console. Voilà, c'est la Wii, mais en un peu mieux. Quel intérêt que je dépense 300 ou 350 euros dans la même console ? Bah oui, mec, parce que deux ans après la sortie de la console, j'en voyais encore, qui étaient persuadés que la Wii U, ce n'était qu'une manette de la Wii. Et ne mentez pas, vous comme moi, pendant le premier trailer de la Wii U, on s'est tous demandé si c'était une nouvelle console ou une manette pour la Wii. Parce que ouais, dans les publicités ou sur les images, la manette est toujours devant la console. C'est très bien de mettre en avant la manette, sachant que c'est la grosse nouveauté de la console, mais la console en elle-même, elle est tout aussi nouvelle, il ne faut pas l'oublier non plus. Parce qu'en plus, la Wii U, elle a quasiment la même gueule que la Wii quand elle est couchée. Elle est un peu plus grosse, un peu plus arrondie, mais vous croyez vraiment que les quincars qu'on jouait à Wii Fit et Just Dance, ils vont se faire chier à faire la différence ? Enfin bref, Nintendo voulait clairement surfer sur le succès de la Wii, ils se sont plantés, on ne saura jamais si le résultat aurait été meilleur ou non, s'ils avaient donné un autre nom à la Wii U. Persiste à croire que s'ils avaient au moins annoncé une baisse de prix, qu'on attendait tous, je pense que ça aurait peut-être changé les choses. Parce que oui, il y a clairement eu un problème aussi au niveau du prix, on se souvient tous de la 3DS qui était très mal barrée au début, ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui, je sais, mais la 3DS avant, c'était pas le succès qu'on lui connaît aujourd'hui, c'était la merde, c'était la merde pour la console. Elle s'est envolée à partir du moment où Nintendo a baissé les prix, alors évidemment, il y a des bons jeux qui ont suivi, mais quand la console est passée de 250€ à 169€, ça a fait plus que du bien. Mais la Wii U, t'as annoncé une baisse de prix à 250€, suivi d'une sortie d'un bon jeu comme Mario 3D World ou Mario Kart 8, soit je reçois Wii U, mais ça y est, c'était réglé. Alors c'était réglé, ça aurait peut-être pas fait vendre la console à 100 millions non plus, ça l'aurait beaucoup aidé, et actuellement, je pense qu'elle aurait facilement atteint les 20 millions de consoles vendues. Enfin, parce que 300 ou 350€ pour une console quasiment aussi puissante qu'une Xbox 360 et une PlayStation 3, sur lesquels il y a trois fois plus de jeux, bah c'est logique que tu te dises, bah je vais acheter ces consoles-là qui sont à moindre coût, et sur lesquels je suis susceptible de m'amuser beaucoup plus d'heures. Mais bon, ils ont l'air d'avoir compris Nintendo avec leur Switch, ils font une campagne marketing du feu de dieu, il y a l'air d'avoir beaucoup de jeux qui ont été annoncés, on va voir ce que ça donne, il y a quand même Metroid Prime 4, qui a été annoncé, c'était mon rêve depuis une dizaine d'années maintenant, depuis la fin de Metroid Prime 3. Et voilà, donc ça s'annonce plutôt cool. Pour résumer, la Wii U, le gameplay asymétrique, c'était une bonne idée, mais qui a été mal exploité ou peu exploité par Nintendo, je pense notamment à Star Fox Zero. Platinum Games, je suis sûr qu'au début, ils ne voulaient pas autant sur-exploiter le GamePad, mais Nintendo, ils leur ont mis le couteau sous la gorge, histoire de dire, les gars, vous pouvez faire en sorte qu'on se serve un peu plus du GamePad là, parce que comme ça, les gens, ils penseront vraiment que le GamePad ça sert à quelque chose. Sauf qu'au final, bah, c'était pas du tout confortable de regarder à chaque fois deux écrans, d'alterner entre deux écrans aussi souvent, c'était une véritable purge. Le problème, c'est pas la puissance non plus, j'en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus. Le problème pour moi, ça a été le manque de beaucoup de bons jeux, même si on a eu de bonnes surprises comme Bayonetta 2 ou Splatoon, qui a eu étonnamment beaucoup de succès, notamment au Japon, où aujourd'hui encore, il me semble que c'est un truc de malade dans l'esport japonais. Alors du coup, est-ce que je conseille de l'acheter ? Bah, il y a quelques mois, je vous aurais dit oui, hein, sans problème. Je veux dire, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à Nintendo, mais qui n'avait pas eu la Wii et la Wii U, je vous aurais dit, foncez, achetez la Wii U qui est rétro-compatible avec des jeux Wii. Vous auriez pu profiter de la ludothèque Wii U, qui possède quand même une quinzaine de bons jeux, et de la ludothèque Wii, qui est très riche, mais actuellement, moi je vous dirais, prenez une Wii, hein, comme ça vous pourrez jouer aux jeux Gamecube aussi, et prenez une Switch, parce que la Switch, elle a beau ne pas être rétro-compatible avec la Wii U, comme vous le savez, elle marche avec des cartouches, il n'y a pas d'acteurs CD qui peuvent lire les CD de la Wii U, on voit depuis quelques temps, que Nintendo veut faire certains remakes. Alors Switch, c'est un petit peu la pute de la Wii U pour l'instant, on a eu Mario Kart 8 Deluxe, un portage de Mario Kart 8 qui était sorti sur Wii U, on va avoir Poké & Tournament Deluxe, et il y a de très 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 grandes chances pour qu'il y ait Super Smash Bros Wii U porté sur Switch, Xenoblade Chronicles X, et les deux Bayonetta, hein, comme le montre cette image, alors il y a des gens qui pensent que c'est une annonce de Bayonetta 3, moi j'aimerais beaucoup, mais c'est très mignon, mais je ne pense pas que ça soit ça, je pense que c'est juste l'annonce prochaine du portage de Bayonetta 1 et 2 sur Switch, moi je souhaite que ça soit Bayonetta 3, vous raterez peut-être quelques bons jeux Wii U comme Donkey Kong Tropical Freeze, Pikmin 3 ou Super Mario 3D World, et les remakes HD de Zelda Wind Waker et Twilight Princess, certes, mais c'est pas bien grave, après si vous êtes quelqu'un qui n'est pas très console Nintendo, et qui n'avait pas eu de Wii, bah achetez la Wii U, mais sinon si vous avez déjà eu une Wii normale, n'achetez pas la Wii U, achetez une Switch. Et je tiens à être clair une dernière fois, la Wii U ça reste une bonne console pour moi, mais dont le potentiel n'a pas été assez exploité, Nintendo n'ont pas su correctement l'appréhender, et surtout, ils n'ont pas fait en sorte que les développeurs tiers puissent l'appréhender facilement. Je pense malheureusement pas qu'elle aura l'aura de la Dreamcast, et si j'en parle c'est pas pour rien, puisque j'ai vu beaucoup de gens comparer la Dreamcast à la situation de la Wii U, mais non, pour moi c'est différent. La Dreamcast, si elle a une aura pareille, c'est principalement parce que ça a été la dernière console de Sega, qui était un constructeur très important, auquel énormément de gens étaient attachés. Là la Wii U ce n'est en rien la dernière console de Nintendo, plus la Dreamcast, c'était quand même Shenmue, Soul Calibur, Sonic Adventure et Fantasy Star Online. Je suis pas en train de dire que la Wii U n'a pas eu de bons jeux non plus, je suis en train de dire que tout ça, ces jeux que j'ai précédemment cités, c'était des jeux inédits et nouveaux. Alors, Sonic qu'on connaît, il était très bien, Soul Calibur, qu'on connaissait mais seulement en arcade, donc il y avait plein de gens qui n'y avaient jamais joué auparavant. Shenmue, il y avait une grosse hype autour du jeu, à cause de tout l'argent que ça a demandé pour faire le jeu, pour les QTE, pour toute la liberté qu'il offrait, pour toutes les interactions poussées entre les personnages. Voilà, est-ce qu'il y a eu des jeux aussi innovants, aussi fondateurs, qui ont posé autant de bases que Shenmue sur Wii U ? Très franchement, je ne pense pas. Platoon, c'est une nouvelle série, c'est un succès de ouf, Bayonetta 2, il y en a certains qui considèrent que c'est le meilleur beat-démol de tous les temps, très bien, mais je ne pense pas qu'ils seront aussi inoubliables que Shenmue. Voilà, et la Wii U, je pense qu'elle aura toujours une certaine aura, parce que c'est quand même la console Nintendo qui a eu le moins de succès de toutes, en tout cas pour l'époque moderne, parce qu'après on peut parler du Virtual Boy, mais bon, ça c'est un cas un petit peu particulier, mais on parle quand même d'une console qui a eu encore moins de succès que la Gamecube. Ah, il y a 10 ans, on n'aurait jamais cru que c'était possible pour une console de salon Nintendo, surtout après le succès de la Wii. Enfin voilà, je dis tout ce que je voulais dire, bisous.